— Et on repasse donc en français pour parler d'un autre événement récemment auquel nous avons participé. Là, c'était vous deux, je crois, Jean-Emmanuel et Tom, qui avaient eu la chance d'aller au Japon pour participer au French Tech Tour. — On voulait faire un petit point sur cet événement très différent des événements liés à la gouvernance de l'Internet auxquels on participe parfois et sur lesquels on a pu discourir et revenir durant les différentes Fragon's Technology Conférence. — Un événement qui... On en a parlé ensemble. Je sais que vous en êtes revenus impressionnés. Vous avez fait des rencontres riches et vous avez découvert un univers où la problématique de l'internationalisation des adresses est presque quotidienne. C'est vrai qu'on a un peu tendance à l'oublier de part chez nous. Mais il y a des endroits dans le monde où cette problématique est réelle, constante et quotidienne. Et je crois que le Japon fait partie de ces endroits-là. Alors est-ce que je peux peut-être commencer avec vous, Jean-Emmanuel, en vous demandant un peu de nous expliquer quel type de promotion ou quel type d'action l'OP3FT a effectuée vers l'Asie ? — Merci, Stéphane. Alors en effet, je suis parti à Tokyo, au Japon, avec Tom pour une mission de promotion de la technologie Fragon's. Mais ce n'était ni la première ni la dernière mission que l'OP3FT fera en Asie. Puisque pour rappel à la FTC1, Jérôme Delacroix, qui est ici présent, quelque part nous avait parlé d'une mission de rencontre des acteurs de l'écosystème Internet en Chine. Plus récemment, mon collègue Romuald Dion est parti à Hong Kong à la rencontre internationale de l'INTA, l'International Trademark Association. C'est un événement mondial qui rassemble une grande partie des titulaires de marques intéressés par les nouvelles technologies et les choses qui ont une implication sur la promotion des marques. Et même plus récemment, Stéphane, avec Romuald Dion, qu'on entendra d'ailleurs parler demain et qui en parlera sûrement beaucoup mieux que moi, vous êtes intervenu au congrès sur la protection des marques organisé par l'HKIAC, le Hong Kong International Arbitration Center. Merci Tom. Qui était d'ailleurs co-organisé par l'ADN DRC, l'Asian Domain Name Dispute Resolution Center, qui, pour ceux qui étaient là à la conférence précédente, est un des centres d'arbitrage agréés par l'OP3FT pour pouvoir mener la procédure UDRPF, qui, je le rappelle, est une procédure qui permet aux marques de s'acquitter des litiges qui pourraient avoir lieu sur l'enregistrement des adresses froganes. Et plus généralement, si un titulaire de marque a été cybersquatté, on utilise sa marque dans une adresse froganes de mauvaise foi, il peut faire appel à cette procédure. Voilà, j'entre pas dans les détails là-dessus parce que je ne suis pas qualifié, mais tout ça pour dire que ce n'était pas notre première expérience de l'OP3FT en Asie. Le Japon, moi j'aimerais bien sûr, comme tu le disais Stéphane, revenir sur tout ce qui nous a marqué au Japon, mais Tom, je vais peut-être te laisser parler de la logistique un petit peu de cette mission assez particulière, puisqu'on a bénéficié du support de quelqu'un pour pouvoir organiser cette mission. Oui, merci Jean-Emmanuel. Alors, en fait, pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, Stéphane, on a commencé à entendre parler des activités de la French Tech Tour. L'été dernier, c'était en fait une réunion de la gouvernance de l'Internet, une petite réunion qui a eu lieu à Paris, auquel a participé Fadi Chehadeh, le directeur général de l'ICAN, et qui a eu lieu à Cap Digital. Et Cap Digital faisait la promotion, à ce moment-là, des French Tech Tours. French Tech Tours qui invitent des compagnies, des start-up, dans le domaine des nouvelles technologies, à participer à des événements dans différentes parties du monde. Alors, dans un premier temps, c'est un programme qui existe depuis un certain nombre d'années, et c'était surtout concentré dans le Silicon Valley des Etats-Unis. Et maintenant, ils ont ouvert des chapitres au Japon, et dans d'autres régions du monde, dont le responsable du French Tech Tour au Japon va nous parler beaucoup plus en détail. Alors, dans un instant. Voilà, on a trouvé que c'était une opportunité intéressante, parce que justement, pendant quelques mois, on s'était très concentré sur la gouvernance de l'Internet. Et évidemment, l'Internet, c'est beaucoup plus que juste la gouvernance, et qu'en participant à ce French Tech Tour, on aurait l'occasion d'aller à la rencontre d'investisseurs, d'entrepreneurs locaux, et toutes sortes d'acteurs, autres acteurs de l'Internet, qui n'ont pas nécessairement l'habitude de participer aux réunions de l'ICAN ou d'autres réunions de la gouvernance de l'Internet. L'autre point important, c'était que, alors que notre programme, le projet Frogan, est un projet international, nous n'avons malheureusement pas, aujourd'hui, les moyens en interne d'aller au Japon et parler directement avec les acteurs de l'Internet japonais, en japonais. Et c'était la raison pour laquelle il nous paraissait intéressant de participer à ce programme, dont l'objectif est de faciliter la mise en relation avec les entreprises japonaises. Alors, tu vas peut-être faire la trans... Je pense que... Voilà. Ah voilà, ok. Donc, tout ça pour vous présenter Jérôme Déquien, qui est le responsable du pôle French Tech Tour à Tokyo. Très important, oui. Jean-Emmanuel vient de me rappeler qu'en fait, il est le responsable de Business France, qui est le nouvel intitulé de ce qui s'appelait avant Ubi France. Donc, il est le responsable, et c'est lui et son équipe qui nous ont accueillis à Tokyo. Et j'ai pu l'interviewer ce matin. Alors, on va, pour cette interview, paradoxalement, qui est en anglais, même si on interview un Français, on va repasser en anglais. Eh bien, simplement pour cet entretien, puis ensuite on va revenir vers Jean-Emmanuel et Tom, pour voir des explications plus détaillées sur ce qu'il s'est passé à Tokyo. Jérôme Déquien, eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette conversation et à la troisième conférence FROGALS. On vous parle le matin du 26, parce qu'il serait difficile pour vous de participer à l'heure à laquelle notre conférence se déroule. Mais merci encore. Donc, vous êtes le directeur de la division de Ubi France, comme on l'appelait, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Mais à présent, il s'appelle Business France et vous êtes chargé du bureau japonais chez Business France. On vous a rencontré dans le cadre des activités promotionnelles que nous avons lancées autour du projet FROGALS. On a participé à French Tech Tour 2014-2015 au Japon et je me demandais, pour notre public, pouvez-vous nous donner quelques détails sur vous-même et sur vos activités en tant que chef de la division ? Merci Tom, en effet. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui s'est passé là pour FROGALS Technology pendant le French Tech Tour au mois de décembre, mais d'abord quelques mots pour me présenter. Je suis là au Japon pour Business France, le nouveau nom, Ubi France. Il y a eu une fusion le 1er janvier pour créer Business France et nous faisons la même chose, comme auparavant, c'est-à-dire aider les entreprises françaises pour développer leurs activités là où nous sommes. Donc, je suis là depuis un peu moins de deux ans, basé à Tokyo, et je suis chargé d'aider le département d'informatique, une équipe de six personnes, entre notre bureau à Tokyo et Osaka. Ce que nous faisons, c'est que nous avons des sociétés informatiques françaises, nous les aidons à trouver des partenaires, évaluer leurs potentiels sur le marché japonais. Et ensuite, nous les faisons, nous les aidons à mettre en place un partenariat. Ce modèle de Business France, est-ce que c'est quelque chose que vous allez répliquer à travers le monde? On était vraiment très intéressés de participer à l'édition asiatique du French Tech Tour l'an dernier. Sur la base de cette réussite et d'excellents contacts que nous avons eus pendant la semaine, que nous avons passés avec vous, nous sommes maintenant en train de réfléchir à d'autres possibilités. Existe-t-il d'autres parties du monde, d'autres pays qu'on pourrait regarder? Oui, notre réseau est présent dans environ 80 pays, avec des bureaux physiques. Donc, nous sommes présents sur le plus grand marché pour les entreprises françaises. Et dans chacun de ces bureaux, vous allez trouver un responsable informatique. Pour ce qui est des différents programmes, nous aidons les entreprises françaises individuellement, mais aussi sur une base plutôt collective. Donc, une mission collective, pour un groupe de sociétés d'informatique, nous avons démarré un programme qui s'appelle le French Tech Tour, qui existe depuis huit ans, je pense. Cela a été créé d'abord aux stationnés, il y a huit ans, et ensuite, il a été répliqué ici au Japon, il y a cinq ans environ. Et maintenant, vous avez le même programme en Chine et au Canada. Peut-être y aura-t-il un autre bientôt dans une autre partie du monde. Peut-être en Israël, bientôt cette année. Mais on va voir. Donc, le concept du French Tech Tour, c'est le même à peu près dans tous les pays où nous le mettons en place. On cible tout d'abord des start-up français dans le secteur informatique. C'est là où on met l'accent sur ce type de profil, parce que nous savons que ce type d'entreprise ont des besoins particuliers auxquels on ne peut pas répondre avec une mission standard. Et aussi le type de partenariat et le temps de mise sur le marché. Ce n'est pas comme pour d'autres entreprises. Par conséquent, nous avons développé de mettre au point le French Tech Tour. Cela va, c'est quelques principes. Tout d'abord, choisir les start-up que nous aidons sur nos marchés avant la mission, auparavant, dès en amont. Et c'est ce que nous avons fait l'an dernier, avant le French Tech Tour. Donc, toutes les entreprises sont sélectionnées et en mettent en place un groupe d'experts ici au Japon, avec cinq experts dans différents domaines, tous dans le secteur de l'informatique. Mais il y avait différents profils. Il y avait un Japonais. Il y avait deux entrepreneurs français dans le secteur informatique qui étaient là au Japon qui géraient leurs propres activités, leurs propres entreprises. Il y avait une grande entreprise, Fujitsu, qui faisait partie de ce processus de sélection également. Et on a regardé le profil des entreprises choisies. Pour ce qui est d'une autre section japonaise, nous avons environ 14 entreprises qui ont fait la demande et 17 ont été sélectionnées pour le Japon. C'est intéressant de vous entendre dire qu'il pourrait y avoir une possibilité de prendre part à un Tech Tour français en Israël, car vous vous en rappellerez, lorsqu'on a fait notre argumentaire, notre pitch, sur la technologie auprès du genre d'Orange Labs à Tokyo, nous avons mis l'accent sur le fait que notre technologie est une technologie multilingue et que cela nous intéresse. C'est donc de nous rendre dans ces parties du monde où les systèmes d'adressage multilingue seraient intéressants pour la communauté des utilisateurs d'Internet multilingue. Merci pour cette présentation des origines du Tech Tour français, French Tech Tour. Autre chose à ajouter sur le programme en cours ? Est-ce que vous avez des informations sur... Ou est-ce que vous avez des choses à nous dire sur notre projet qui a pu intéresser le panel ? Oui, effectivement. En fait, j'ajouterais que le French Tech Tour, ici au Japon, est une tournée régionale, donc, qui inclut aussi la Corée du Sud et Taïwan. Donc, nous avons pu élargir l'application. Je voulais un panel d'experts de... Donc, la technologie France a été un sujet pour le Japon, mais je pense qu'ici, il y avait déjà un intérêt pour cette technologie qui était très clairement manifestée, en particulier parce que, vous savez qu'au Japon, dans l'informatique, je pense que c'est l'un des... deux, trois pays les plus forts en termes d'innovation. Donc, je dirais que toute nouvelle innovation majeure est toujours la bienvenue au Japon. Donc, je pense que c'est la première raison. Ensuite, il y a la question de la sécurité, le fait de la sûreté, le fait que la technologie France met beaucoup l'accent sur la sécurité et la sûreté du contenu et ici, au Japon, c'est considéré comme un atout important par rapport au web. Par conséquent, c'est très intéressant pour le Japon car ils prêtent beaucoup attention à cela. C'est peut-être à cause de la présence de leurs grands voisins à gauche sur la carte. Aussi, le fait que la technologie les intéressait, c'est parce que le Japon est très impliqué dans l'élaboration des normes internationales dans le domaine informatique. Donc, dès qu'il y a un comité international sur des réglementations sur l'informatique, vous voyez toujours des Japonais. Les Japonais sont très actifs dans ce domaine. En fait, ils sont très avides de savoir ce qui se passe dans le domaine des normes, mais aussi d'apporter leur technologie japonaise. Donc, toute technologie qui peut entraîner un changement dans les règles du jeu, peut-être, du jeu mondial, global, eh bien, le Japon s'y intéresse, veut savoir de quoi cela ressort et de quoi il en ressort et de pouvoir avoir son mot à dire et éventuellement d'être partenaire. Donc, c'est pour ça qu'on voulait montrer cette technologie progrès au niveau japonais et voir comment ça fonctionnerait localement sur ce marché. Bon, eh bien, merci beaucoup. Jérôme, ceci confirme tout à fait. Les échos que nous avons recueillis lors des réunions à Tokyo pendant cette semaine que nous avons passées là-bas et de nombreuses personnes que nous avons rencontrées qui étaient des bureaux d'enregistrement de nombre de domaines internationaux et des acteurs dans le domaine de la gouvernance Internet, l'ISOC pour le Japon, le réseau évolué pour l'Asie-Pacifique, tous ces gens, donc, s'intéressent aux questions de sécurité, de sûreté, ce que vous disiez. Ça converge tout à fait. Jérôme, je pense qu'on n'a pas le temps d'en dire beaucoup plus aujourd'hui, donc merci encore. Et merci aussi d'avoir tenu à faire cette interview en anglais. Ça semble un peu fou de parler en anglais pour le French textual, mais bon, écoutez, le French textual, c'est un mot anglais. Donc, le dernier point que je soulèverais, c'est que grâce à ce French textual au Japon, nous serons en mesure d'attirer la participation d'un autre intervenant que nous avons rencontré à Tokyo, c'est-à-dire les représentants de Brands Consulting qui fera une intervention plus tard sous la forme d'une vidéo dans la conférence. Donc, on espère se retrouver rapidement en 2015. Moi aussi, Tom. Merci et à bientôt. Donc, on revient au français, si vous voulez bien. Merci pour cet entretien, Tom. Je vois donc que vous avez fait plusieurs rencontres. On l'a vu, c'était esquissé pendant l'entretien. Est-ce que vous pouvez nous en dire, l'un de vous deux, peut-être Tom, un petit peu plus sur le type de rencontre que vous avez fait durant le French Tech Tour au Japon ? Peut-être le type de réaction que vous avez eue lorsque vous avez fait soit l'explication, soit la démonstration, puisque vous avez pu en faire de la technologie Froggens ? D'accord. Je vais essayer d'aller vite, parce que Jean-Emmanuel me dit qu'on est déjà un peu à la bourre. Mais on a fait deux types de rencontres au Japon, principalement. On a rencontré des acteurs de la commercialisation des noms de domaines, des registrares, et nous avons fait des présentations du projet. Nous en avons rencontré des plus ou moins grands, le plus important qui s'appelle GMO, et qui représente une part très considérable du marché du nom de domaines au Japon. Et nous avons rencontré des plus petits acteurs qui ont plus un esprit entrepreneurial. Nous avons fait à chaque fois notre pitch du projet, et à chaque fois, je dirais que ce qu'on ressentait de très particulier au Japon, qu'on n'avait peut-être pas autant senti dans d'autres pays où on a pu faire la présentation, c'est que les gens se sont réellement intéressés et préparés avant la réunion. C'est-à-dire que quand on arrivait, les gens avaient lu pratiquement tout ce qui existe sur le projet, sur ce qu'ils ont pu trouver sur les sites de l'OP3FT, et ça a permis d'avoir des conversations vraiment de qualité sur les opportunités qui peuvent être créées. Et d'ailleurs, comme on va le voir là dans deux minutes, on a peut-être identifié un futur FROGAN's FCR Account Administrator, un futur FCR Account Administrator, qui va intervenir rapidement, dans deux minutes. Voilà. Et l'autre catégorie, c'est une catégorie très importante, c'est les acteurs japonais de la gouvernance de l'Internet, qui s'occupent de ces questions au niveau national et évidemment au niveau international à l'ICAN. Je ne peux pas vraiment rentrer plus en détail, mais c'était le JEP, Network Information Center, Isoc, qui eux étaient vraiment très impressionnés aussi, et il y a eu de nombreux échanges avec eux qui continuent d'ailleurs aujourd'hui. On va écouter les gens de Bright Consulting et puis on viendra en conclusion, Tom, si tu veux encore nous expliquer quelques-uns de ces points, nous les élaborer, on reviendra vers toi en conclusion, mais là on va écouter une nouvelle interview avec une présentation d'une société qui est vivement intéressée par la technologie FROGAN's. Merci. Michael et Yoshe, merci beaucoup d'avoir accepté de prendre part à cette interview et aussi dans le cadre de cette troisième conférence de la technologie FROGAN's, c'est la troisième édition de cette conférence et première de cette année. Elle annonce en tout cas une année passionnante pour nous avec le déploiement de notre technologie FROGAN's et aussi la vente d'adresses FROGAN's qui se poursuivra dans les semaines et mois à venir. C'est donc pour moi un grand plaisir de vous accueillir ici et pour, disons, éclairer le public, il est important de dire que mon collègue Jean-Emmanuel, qui doit se trouver quelque part sur la tribune, et moi-même, nous sommes très heureux de prendre part au French Tech Show 2014 en Asie, donc, à Tokyo, pour être plus précis. Et dans ce cadre, nous avons eu l'occasion de rencontrer différents acteurs importants de l'écosystème Internet japonais, y compris la société Bright's Consulting. Et à l'occasion de cette réunion, nous avons pu évoquer avec vous aussi le déploiement de la technologie FROGAN's et les différentes opportunités qui apparaîtront pour des gens comme vous-même qui êtes dans le domaine des enregistrements. mais vous, peut-être, avez-vous déjà vu des nouvelles opportunités pour la vente d'adresses FROGAN's. Donc, j'aimerais rapidement, si vous voulez bien, que vous nous donniez une petite introduction sur la présentation de Bright's Consulting et du type de client que vous avez. Merci beaucoup. En tout cas, je suis Michael de Bright's Consulting, Bright's Consulting, c'est une société de consulting dans la propriété intellectuelle et on se spécialise surtout sur les noms de domaine, les marques aussi et même les services qui vont à l'encre, qui essaient de se protéger contre les contrefaçons. Et ce qui nous distingue, c'est qu'on a une expertise dans les trois domaines et en circonstance normale, les gens se spécialisent sur les marques ou les noms de domaines, mais nous, on couvre les trois domaines, y compris la contrefaçon. Et en fait, les clients de Bright's Consulting, ce sont des grosses sociétés ou moyennes de noms de marques, mais on n'offre pas de services à des clientèles individuelles, mais seulement à des entreprises. Donc, en général, le type de besoin de nos clients, c'est une protection de la marque, la sécurité, la sûreté, l'expertise dans ce monde en pleine évolution avec les nouveaux GTLD, les nouvelles technologies qui apparaissent, qui sont des technologies révolutionnaires comme Torfrogance aussi, et ça les intéresse énormément. Ah, bien, merci. Yoshi, est-ce que vous avez des choses à rajouter? J'ai le souvenir que nous avons eu un échange très long avec vous et vos collègues à Tokyo, et vous étiez, semble-t-il, très intéressé par différents aspects de la technologie française. Est-ce que vous aimeriez nous en parler encore un peu plus? Oui, bonjour. Je suis Yoshima. Yoshima Murakami, je travaille dans le domaine des non-domaines depuis une bonne dizaine d'années au Japon, et c'est vrai que nous travaillons dans ce domaine, mais je suis aussi sur des projets différents. Nous avons une vingtaine de marques qui demandent des nouveaux GTLD, et lorsqu'on a rencontré Jean-Emmanuel et vous-même à Tokyo, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est cette possibilité avec Fragrance. C'est une nouvelle vision, une nouvelle approche de l'Internet, de l'environnement, de l'Internet qu'apporte la technologie Fragrance pour les clients. et je me disais que si ce type de programme pouvait être mis à la disposition des marques, il pourrait avoir des sites web ou ça pourrait marcher pour tous ces clients. Pour moi, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, qui me plaisait beaucoup. Très bien. il me semble de me rappeler qu'il y avait différents aspects de la technologie Fragrance qui intéressaient les différentes personnes qu'on a rencontrées dans les différents pays qu'on a rencontrées à l'occasion de la promotion de ce programme. Mais au Japon, il semblerait que l'un des aspects qui suscitent le plus grand intérêt, c'est la question de la sécurité, de la sûreté. et que la technologie Fragrance, c'est vrai, va intégrer des fonctionnalités de sûreté, de sécurité à différents niveaux de l'adressage, la résolution d'adresse, des demandes et la protection aussi des utilisateurs et de leurs données personnelles. Il semblerait que c'était un aspect où vous sentiez qu'il y aurait un intérêt particulier parmi vos clients. Est-ce que je me trompe? Oui, effectivement, c'est un intérêt très clair qui serait marqué. Yoshi, est-ce que vous avez eu l'occasion de parler de ce projet avec certains de vos clients? Oui, j'ai eu l'occasion et on a parlé avec des clients qui ont fait des demandes de noms pour des noms domaines ou des marques et une trentaine de clients de grands noms qui ont mentionné nos fragrances et étaient très intéressés à bénéficier d'un événement sécurisé pour l'Internet. vous entendez peut-être que certaines sociétés japonaises ont été victimes de piratage donc c'est pour eux une question sensible et ils commencent à se rendre compte que les noms de domaine comme vous savez qu'il y a un nom de domaine pour le Japon par exemple les États-Unis les sociétés américaines ont des noms de domaine propres à leur pays comme les français aussi pour eux mais maintenant c'est internationalisé et où que vous soyez on peut avoir des inquiétudes au niveau de la sécurité donc la sécurité ça devient vraiment une question brûlante dans le monde entier partout il y a des utilisateurs de ces noms de domaine donc merci beaucoup et j'aimerais vous rappeler d'ailleurs que cette conférence que nous organisons sera l'occasion entre autres de parler des opportunités les réalités pratiques aussi de la mise en oeuvre de ce projet et avant de conclure je me demandais si vous pouviez nous donner nous dire quelques mots sur la réunion que vous prévoyez à l'occasion du prochain ICANN à Singapour il me semble que vous allez inviter certains de votre client pour parler de différents aspects dont la technologie fragrance oui on va proposer effectivement un séminaire vous pouvez vous m'entendez oui très bien bon j'avais perdu le son désolé donc nous allons proposer donc un séminaire sur dans le cadre de l'ICANN à Singapour pour nos clients et par rapport à la technologie fragrance ce qui nous intéresse c'est d'avoir une présentation générale on a déjà dit à nos clients de quoi il s'agissait mais de l'entendre votre bouche directement c'est le meilleur moyen de faire passer le message de la technologie fragrance de l'entendre de vous-même ça permettra d'avoir un impact plus fort et si on pouvait bénéficier d'une sorte de présentation des avantages de la technologie fragrance des types d'avantages de points de sécurité ça serait très intéressant et en particulier la manière comment fragrance va se développer à l'avenir et comment ça sera plus ouvert à l'avenir très bien mais c'est vrai qu'à l'occasion de cette conférence on va justement présenter des démos de la technologie et ça c'est pour commencer pour vous mettre en bouche si je peux dire et on pourra vous montrer ça à vous et à vos clients et ça fera partie des activités de promotion dans toutes les réunions qu'on va tenir au fil de l'année donc en tout cas je ne pense pas qu'on ait beaucoup plus de temps maintenant en tout cas merci d'avoir accepté de prendre part à cette interview et à cette conférence nous serons très heureux de vous retrouver d'ici quelques semaines à Singapour merci beaucoup à vous aussi merci beaucoup merci pour ces entretiens qui nous permettent d'en savoir un peu plus sur la façon dont la technologie est reçue et ce qui se prépare pour la suite on a pris un peu plus de temps que prévu donc je vais très vite passer la parole à Jean-Emmanuel pour conclure sur ce point là et ensuite nous passerons à l'étape de démonstration et de construction de site Merci Stéphane comme ça plus personne ne va m'écouter puisque tout le monde veut voir la démonstration donc je le fais très rapidement en fait on est très en retard mais j'aurais bien voulu vous parler pendant des heures de tout ce qu'on a pu voir et apprendre au Japon auprès de nos contacts donc on en a on en a vu un mais comme Tom le disait on a fait beaucoup de rendez-vous ça a été une semaine très chargée on a rencontré 12 organisations et qui nous ont accueilli à bras ouverts c'était vraiment des bonnes expériences et on a appris beaucoup de choses notamment nous le savions déjà mais ceci veut dire Froganz et maintenant nous avons la confirmation que cela veut dire Open Standard for the Internet alors rapidement le Japon c'était formidable on a pu faire des présentations ça on vous l'a déjà dit je voudrais juste faire un petit coucou s'il nous regarde à monsieur Spike qui est c'est notre interprète qui nous a accompagné pendant tout le French Tech Tour et c'est notamment grâce à lui qu'on a pu apprendre un certain nombre de choses sur le Japon et l'Internet au Japon car cet homme était une mine de science donc s'il nous regarde je le remercie et donc j'ai pas vraiment le temps d'entrer dans les détails mais la première chose qu'on apprend quand on va au Japon même si on le sait même si on l'a étudié notamment grâce aux travaux de Benjamin et de son équipe c'est qu'écrire en japonais c'est savoir utiliser quatre systèmes d'écriture différents alors très rapidement j'entre pas dans les détails mais les katakana et les iragana servent à écrire des syllabes qu'on peut retrouver pour lier entre les kanji qui sont hérités des idéogrammes chinois et par un subtil mélange de kanji et de iragana on arrive à créer des mots et des concepts pour info quand on apprend le japonais ce que j'ai appris et que je ne savais pas c'est qu'en petite classe on commence par apprendre un petit millier de kanji donc imaginez ce que ça peut être et si on est très fort à la fin de sa vie on en connait six mille ce qui est beaucoup moins que tous les idéogrammes chinois mais avec toutes les combinaisons possibles ça fait énormément énormément de choses à apprendre et au passage c'est une langue passionnante le katakana c'est un système d'écriture qui nous permet également d'écrire des concepts empruntés à l'étranger par exemple Frogan ce que vous avez vu tout à l'heure est écrit en katakana et on utilise bien sûr toujours pour écrire en japonais une collection de caractères qui sont les romanji et qui sont les caractères que nous utilisons donc évidemment ça a des conséquences sur l'internet ça a des conséquences sur la téléphonie mobile qui est forcément différente de ce qu'on connaît et c'est pour ça notamment que j'ai vu j'ai peut-être pas trop regardé mais j'ai vu très peu d'URL au japon on a tendance plutôt à utiliser des moteurs de recherche qui sont irrités d'une technologie qui s'appelle le high mode qui est encore utilisé par un bon nombre d'utilisateurs et qui a vu se substituer à la barre où vous entrez vos URL une barre où on entre directement des mots clés qui nous amènent directement à des contenus pour information cette technologie a été développée en même temps que ce que nous nous avons plutôt eu en Europe à savoir le WAP l'internet mobile eux ils avaient le high mode et ça a marché très bien notamment car grâce à ça on a eu des opérateurs de téléphonie qui ont rapidement délivré des offres d'internet mobile assez performantes et les adresses e-mail ont été utilisées massivement puisqu'on pouvait très facilement envoyer des mails plutôt que des SMS ou autre chose avec ces mobiles connectés au web mobile tout ça pourquoi ? tout ça parce que c'est difficile d'utiliser uniquement le set de caractère ASCII pour écrire en japonais voilà j'entre pas dans d'autres détails mais Yoshi que nous avons vu parler monsieur Murakami disait également que la sécurité et les données privées sont devenues une importante préoccupation au Japon surtout pour les utilisateurs finaux qui ont besoin maintenant de garanties quand ils utilisent le web et sans entrer dans les détails vous avez sûrement dû entendre parler récemment ou un peu moins récemment de cas de piratage de grands acteurs japonais notamment le géant Sony qui tout géant qu'il est s'est vu pirater ses services voilà tout ça pour dire que Tom et moi sommes arrivés avec quelques petites démonstrations quelques pitchs quelques présentations du projet Frogance tout simplement pour dire que la technologie on le dit on le répète elle est faite pour des usages internationaux et on a pu le voir au Japon en présentant notamment des sites Frogance écrits en japonais ou des adresses Frogance écrits en japonais et en expliquant bien sûr que le navigateur allait pouvoir être diffusé et téléchargé dans le monde entier on a créé de l'intérêt c'est ce qu'on voulait on a créé de la curiosité et la plupart des acteurs que nous avons rencontrés nous suivent maintenant de près et donc on est très contents voilà si éventuellement vous voulez que je vous parle des autres choses que j'ai pu voir c'est ce que j'ai vu évidemment je ne dis pas que mon interprétation est une interprétation bonne de comment marche l'internet au Japon mais je serais ravi évidemment d'échanger avec vous et j'imagine Tom que tu as vu toi aussi des choses que tu pourrais raconter on ne va pas le faire maintenant Jean-Emmanuel et Tom merci beaucoup je crois qu'on peut les applaudir applaudissements Merci.